En tant que vendeuse litho, on me pose souvent la question du rechargement et de la pleine lune. Alors, on va faire le point là-dessus et on va surtout enlever les idées fausses. Alors, la pleine lune va recharger les cristaux. Pourquoi est-ce qu'on dit cela ? Eh bien, tout simplement parce que les cristaux, enfin la pleine lune, a une énergie montante qui est à son paroxysme et donc on a l'entièreté des énergies de la lune qui sont là et qui vont venir effectivement faire grandir et amplifier toutes les énergies qui sont autour de nous. Attention, je dis bien qu'elles amplifient toutes les énergies qui sont autour de nous. Donc, au préalable, avant de placer vos cristaux sur votre appui de fenêtre ou à l'extérieur pour les faire recharger, il faut vraiment qu'ils soient purifiés déjà à l'avance. Ne pensez pas que la pleine lune va faire tout le taf toute seule. Purifiez, nettoyez vos cristaux. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous mettez à la pleine lune des cristaux qui sont impurs ou qui ont de mauvaises énergies en eux, eh bien, tout simplement, la pleine lune va faire grandir et va amplifier les énergies qui sont déjà à l'intérieur de ces cristaux. Donc, attention à la manière dont on utilise la pleine lune. Je dis pourquoi pas, mais il existe d'autres méthodes comme la fumigation, comme l'eau, comme l'eau salée. Ça dépend un peu des cristaux. Le soleil est vraiment idéal pour certaines pierres. Pas pour toutes, on le sait, le quartz ou la métiste ne sont pas du tout des adeptes du soleil. Mais il existe d'autres méthodes. Ne pensez pas que ça. Déjà, pensez que chaque pleine lune tombe dans un signe astrologique particulier et donc est relié à une planète particulière. Et qu'il y a en plus toute une conjonction qui va autour. Il n'y a pas juste la pleine lune. Cependant, eh bien, il y a des pleines lunes qui ne conviennent pas, dont les énergies ne sont pas bénéfiques. Il y a qui le sont moins. Je n'utiliserai jamais la pleine lune qui va tomber le plus proche d'Halloween, de Toussaint, Sawine, comme on veut. Parce que c'est le moment où le voile entre les mondes est le plus fin. Donc, il y a deux ans, je pense, la pleine lune est tombée le jour même de Sawine. Pas question pour moi ce jour-là, en tout cas, de sortir mes cristaux pour les mettre à la pleine lune. Donc, pensez bien à la manière dont vous utilisez la pleine lune et à la manière dont vous rechargez. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à aller voir les marchands qui vous l'ont vendu. Et si on ne vous propose que cette solution-là, eh bien, dites-vous que le marchand a encore beaucoup de choses à apprendre, en tout cas, sur la partie ésotérique. Sur la partie new age, je ne doute pas qu'il vous aide, mais sur la partie ésotérique, il y a encore des choses à savoir parce que les cristaux, c'est assez récent comme principe d'utilisation. Ça n'en vaut pas moins que l'information prime toujours. Voilà pour ce qui est de la pleine lune. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à me suivre pour pouvoir avoir d'autres tips du même genre et dans d'autres domaines. Et puis, on se dit à très vite.